Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slide.fr et vigie du monde du podcast. Au moment où sort cet épisode a lieu le Paris Podcast Festival, toujours à la gaieté lyrique. Je me suis dit qu'au bout de 6 ans, ce serait pas mal d'avoir une conversation avec son cofondateur pour parler de son évolution et de ce que ça dit de celle du podcast en général. J'accueille donc à ce micro Thibaut de Saint-Maurice, président du Paris Podcast Festival que je connais bien puisque j'ai moi-même travaillé pour le Paris Podcast Festival en 2018 et 2019, fin de la parenthèse transparence. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice. Bonjour Mathilde. Comment est née l'idée du Paris Podcast Festival ? Elle est née dans un RER entre le B et le D je pense, à l'époque où j'étais prof. Et j'habitais très loin de l'endroit où je faisais cours puisque j'habitais dans le sud de l'Ile-de-France et j'enseignais dans le nord de l'Ile-de-France. Et je traversais l'Ile-de-France tous les jours en RER et j'ai écouté tout plein de podcasts pendant cette période-là. On est en 2016-2017 et je m'immerge dans ces podcasts que j'écoute à l'époque et je trouve ça vraiment formidable. Et je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire d'essayer de réunir, de faire se rencontrer ces auteurs, ces autrices, ces créateurs, créatrices et le public. J'avais travaillé un peu avec l'équipe de Série Mania à l'époque où c'était au Forum des Images, quand le festival sur les séries s'est lancé. Et je me suis dit, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à faire autour des podcasts. Vous l'avez cofondé avec Pierre Sérisé, c'est ça ? Oui, à l'époque, avec Pierre, on vient tous les deux du monde des séries. Moi, je suis prof de philo, je fais de la recherche en philosophie. Et mon sujet de recherche, c'est les séries télé. En fait, j'ai écrit des bouquins et je fais une thèse sur les séries télé. J'essaie de développer, de construire une philosophie des séries télé. Et Pierre est un grand critique, un grand spectateur et critique de séries. Et donc, notre amitié, elle s'est construite autour, justement, de ce goût pour les séries. Et c'est vrai que ce qui m'a plu dans les podcasts que j'ai découverts à cette époque, c'est justement aussi cette, j'employais un gros mot, mais cette esthétique sérielle. C'est-à-dire, en fait, la façon dont c'est des récits, des conversations, des histoires qui se développent, en fait, à travers le temps, à travers des rendez-vous réguliers, à travers des épisodes, des séries aussi. Et j'ai trouvé là, je crois, une continuité entre mon centre d'intérêt, vraiment, voilà, de recherche et de réflexion philosophique autour, justement, de comment est-ce que la sérialité nous transforme et transforme nos imaginaires. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est tissé, construit. Le PPF est dédié uniquement au podcast natif, c'est-à-dire créé pour une diffusion sur Internet uniquement. Pourquoi cette distinction entre natif et replay ? Alors, parce que ça, c'est une réflexion qui est venue un peu plus tard, dès lors qu'on a commencé un peu sérieusement à penser à l'événement, on a regardé un petit peu l'existant. Et il y avait deux choses qui existaient, et moi, qui ont entretenu ma réflexion. Il y avait évidemment le festival Longueur d'Onde, qui est un festival qui existe depuis des années, voire des dizaines d'années, je crois. Qui va fêter son 20e anniversaire l'année prochaine. Voilà, 20e anniversaire, et qui est un super festival autour, justement, de la radio. Maintenant, ça s'appelle le festival de la radio et de l'écoute. Il y a aussi dans la programmation et dans les interventions du podcast, et c'est tout à fait normal. Et puis, je regardais ce qui se faisait aux États-Unis. En 2016, 2017, il y avait déjà des podcasts festivals. New York Podcast Festival, Chicago Podcast Festival, des choses comme ça. Et je regardais comment ça fonctionnait. Je voyais qu'il y avait des line-up de programmation où ils faisaient, en fait, toute leur place à cette nouvelle écosystème de création. Et je me suis dit, si on va dans le replay, ça va être compliqué avec la radio. À l'époque, il n'y avait pas une très grosse différence de contenu et de format entre une émission de radio et un podcast de radio, puisque, au fond, c'était juste le replay de l'émission de radio. Donc, tout ça pour dire que, oui, le choix, dès le départ, c'était de marquer un peu une identité et de se dire, nous, on va s'intéresser au podcast natif. Et c'était un super enjeu, parce que dès les tout premiers rendez-vous, quand on expliquait notre projet, voilà, par exemple, à la Gaté Lyrique, qu'on a contacté très vite, parce que c'était le lieu des cultures numériques à Paris, tous les rendez-vous commençaient par une explication de ce que c'était le podcast natif. Donc, dès le début, on s'est dit, en fait, cet événement, il aura aussi pour but de faire de la pédagogie. Est-ce que la distinction entre natif et replay est toujours aussi pertinente six ans plus tard, maintenant que les radios diffusent à l'antenne une partie de leur podcast natif ? Je pense notamment au podcast de Philippe Collin sur France Inter, qui se sont diffusés l'été à l'antenne. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des stratégies un peu d'hybridation, où on va penser et concevoir un format pour une première diffusion native, mais il aura ensuite une deuxième vie à l'antenne. Et puis, peut-être aussi, il faudrait parler aussi, une troisième vie en livre et une quatrième vie en spectacle et une cinquième vie, je ne sais pas comment, peut-être à la télévision ou au cinéma. Nous, ce qui nous intéresse quand même aujourd'hui, c'est de conserver le lien avec la première diffusion. Comment est-ce que cette histoire, elle a été pensée, écrite et enregistrée ? Et comment est-ce qu'elle a rencontré pour la première fois son public ? Et ça, ça reste le critère qu'on utilise, même si, bien sûr, il y a parfois des cas limites, c'est compliqué. Enfin, voilà, il y a plein de cas différents. Quand le Paris Podcast Festival est né en 2018, est-ce que c'était facile de convaincre des partenaires de mettre de l'argent dans un festival de podcasts natifs ? Non, ce n'était pas facile au départ de convaincre les partenaires. Alors, je pense qu'on a bénéficié d'une petite prime à la découverte ou à la curiosité. C'est-à-dire qu'effectivement, sur la première année, il y avait beaucoup de doutes sur le fait que, d'abord, un, les podcasts natifs, ça réunissait vraiment des gens, des auditeurs, que deux, ils feraient l'effort de se déplacer pour un événement, que trois, on pourrait avoir un événement qui soit intéressant avec de l'émotion, de l'expérience et voilà. J'ai quand même eu plein de fois la question de dire mais il se passe quoi dans un festival de podcasts ? C'est-à-dire que les gens viennent et ils viennent avec leur casque et ils écoutent ensemble ? Et puis les partenaires, en fait, je pense qu'ils ont un peu payé pour voir avec aussi l'idée de se dire il faut qu'on soit attentif et il ne faut pas qu'on passe à côté de ça. Et en fait, moi, je leur suis vachement reconnaissant d'avoir eu cette curiosité, cette audace-là. Et c'est assez dingue de voir comment ça les a sensibilisés. Aujourd'hui, il y a des auteurs et des autrices de podcasts qui sont sociétaires de ces sociétés et qui animent les commissions de ces sociétés, qui représentent les auteurs et les autrices. C'est important en termes de reconnaissance. Aujourd'hui, est-ce que c'est plus facile de trouver des partenaires, plus difficile ? C'est plus facile parce que le podcast, quand même, six ans plus tard, de plus en plus de gens savent ce que c'est. Il y a plus d'acteurs dans l'écosystème. Mais c'est plus difficile pour deux raisons. La première, c'est que quelques années plus tard, on est un peu moins, comment dire, enthousiaste et un peu plus soucieux de son retour sur investissement. Je pense que ça, c'est quelque chose qui traverse l'ensemble du monde du podcast aujourd'hui. Et donc, les soutiens sont plus exigeants. Et puis, il faut bien reconnaître qu'il y a un type de partenaire ou de partenaire potentiel que, jusqu'à présent, nous n'avons pas réussi à tirer ou, en tout cas, à déclencher. Ce sont les partenaires qui sont extérieurs au monde du podcast. Depuis six ans, le podcast et le Paris Podcast Festival, puisque c'est un événement de podcast, n'est pas directement soutenu par l'action publique. Alors, il y a des essais, il y a des tentatives, il y a des projets, mais ça n'est pas du tout à la même hauteur que pour la musique, le cinéma, le livre, le spectacle vivant. Et c'est tant mieux que tout ça soit soutenu. Et le deuxième exemple, c'est que, jusqu'à présent, on n'a pas réussi, en tout cas, moi, peut-être que d'autres qui arriveront, à intéresser un acteur majeur, privé, en dehors de l'écosystème podcast. Je prends un exemple. Aujourd'hui, sur les festivals de musique en France, globalement, tout le monde a dans la tête que le fait que le crédit mutuel donne le la à la musique, quels que soient les festivals. Et je pense que ça ferait du bien au podcast d'avoir un acteur comme ça, important, peu importe, soit une banque, un assurance, enfin, quelqu'un qui ait effectivement aussi des valeurs qui soient un peu alignées avec celles du podcast. Combien ça coûte d'organiser une édition du Paris Podcast Festival ? En gros, entre la première édition et la dernière édition, il y a un x4. C'est-à-dire que la première édition du Paris Podcast Festival, elle a coûté à peu près 50 000 euros. Et la dernière édition du Paris Podcast Festival, donc celle de 2022, elle a coûté à peu près 200 000 euros. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais il faut le rapporter aussi sur ces 200 000 euros, par exemple, à l'ampleur de l'événement de 2022. Donc, c'est quatre jours de festival au centre de Paris. Il faut payer, en fait, des frais techniques d'exploitation, des frais de sécurité, des frais d'accueil, etc., des frais d'assurance. Enfin, voilà. Et ça veut dire aussi qu'il faut payer tout un ensemble de prestations de production. Il faut aussi payer les gens qui organisent ce festival, parce que si le festival est organisé par une association, c'est-à-dire que ce n'est pas une entreprise qui fait du bénéfice, c'est une association à but non lucratif, dont je suis le président à titre bénévole. Néanmoins, en gros, du mois de mai-juin jusqu'à la fin du mois d'octobre, eh bien, c'est une équipe qu'il faut payer, en fait, parce que, je pense que tout le monde le comprendra, en fait, ce n'est pas parce qu'on est dans le podcast qu'il ne faut pas payer les gens. Et puis, il y a une autre part importante du budget, qui est que toutes celles et ceux à qui on demande de participer à l'événement sont, bien entendu, défrayées. Et puis, enfin, le poste peut-être le plus important à mes yeux, c'est celui de la compétition. Et dès le début, c'est peut-être quelque chose dont je suis le plus fier, c'était d'avoir réussi à convaincre le fait qu'il fallait que ces prix, en fait, soient dotés à hauteur chacun de 3 000 euros. Sur les six ans derniers, quand même, ça fait plus de 120 000 euros redistribués aux auteurs, aux autrices qui ont été les lauréats de cette compétition. Je veux bien entendre que ce n'est pas assez, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Il y a quelques mois, vous avez lancé un crowdfunding sur KissKissBankBank pour la première fois depuis la naissance du festival en 2018. Est-ce que c'est parce que les sponsors mettaient moins d'argent que les années précédentes ? On a très rapidement compris et anticipé, parce qu'on a des partenaires qu'on connaît bien maintenant, que l'édition 23 allait être plus compliquée d'un point de vue budgétaire. Voilà, il a fallu prendre ses responsabilités aussi et se dire, soit en fait, on annule l'édition, soit on essaye de se donner le maximum de moyens pour que ça marche. Et ça, c'est une possibilité qu'on n'avait jamais testée, donc pourquoi pas ? La deuxième chose que j'ai envie de dire à ce propos, c'est que ça a été un semi-échec ou en tout cas une demi-réussite. Et ça, je le reconnais complètement puisqu'on n'a pas exactement atteint l'objectif qu'on souhaitait. Vous aviez un objectif de 20 000 euros et vous avez terminé avec 10 000 euros, c'est ça ? Exactement. À quoi ça tient, ce demi-échec ? Moi, la principale raison que j'y apporte, c'est de dire qu'en réalité, ce que j'ai compris de ces campagnes, c'est qu'on est dans une logique d'intérêt. Et en fait, je n'avais pas bien saisi ça et surtout, ce n'était pas exactement dans cette logique-là que je me situais puisqu'en réalité, moi, ce dont on avait besoin et ce qu'on a demandé, c'est principalement du soutien. Pour être plus fin, on était plus dans une logique de gagnotte que dans une logique de campagne de financement participatif. Et puis, je pense que c'est aussi révélateur aussi de la façon dont les gens envisagent le festival comme étant peut-être quelque chose dont ils pensaient qu'il était plus solide que ce qu'il n'est en réalité et qu'ils n'ont pas bien perçu la nécessité de l'aider à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous expliquer comment sont sélectionnés les podcasts en compétition et sur quels critères ? Tout le monde peut candidater. Ensuite, dès qu'on a reçu toutes les candidatures par catégorie, et j'insiste, c'est bien les créateurs, créatrices qui déclarent dans quelle catégorie ils veulent être. Et ensuite, toutes les candidatures qui sont retenues, cette année, c'était un peu plus de 650, elles sont examinées, considérées. C'est écouté par qui ? Avant, il y avait un comité de sélection dont j'ai fait partie des premières années pour être tout à fait transparente. Qui les écoute aujourd'hui ? Est-ce que c'est vous, c'est l'équipe du festival ? Alors, aujourd'hui, il y a toujours un comité de sélection, mais qui est plus réduit, qui est composé de gens qui sont de 18 à 60 ans, avec des hommes et des femmes, avec différentes expériences. Certains sont dans l'écosystème, d'autres non, etc. Et puis, il y a aussi l'équipe Paris Podcast Festival. Nous, on centralise tout ça, équipe PPF, et effectivement, là, on choisit, on fait nos choix. Et ça, c'est nouveau depuis deux ans, c'est qu'on assume la compétition. Donc là, la compétition qui est sortie pour cette année, moi, je l'assume complètement. À la fois dans la programmation et dans la compétition. Donc, comment vous créez un équilibre entre les podcasts produits par des radios, des médias, des studios et des producteurs indépendants ? Ça, c'est l'équation la plus difficile. Et effectivement, moi, ma position, elle est assez simple. Encore une fois, l'asso, elle s'appelle les écouteurs. Et en fait, je pense que du point de vue de l'écouteur, le plus important, c'est d'avoir accès à tous les podcasts. Alors, il y a ce territoire podcast natif dont on a parlé tout à l'heure, mais moi, mon travail, enfin, mon travail entre guillemets dans cette histoire d'équilibre, c'est d'essayer de faire en sorte que le festival permette de découvrir, en fait, tous les podcasts. Encore une fois, ça fait un peu Miss France de dire que c'est le festival de tous les podcasts, mais c'est un peu ça. Et souvent, je me dis qu'on est dans l'équilibre quand on me dit « Ah, mais il n'y a pas assez de studios. Ah, mais les Indés ne sont pas assez représentés. Ah, mais il y a trop de radio. » En fait, si tout le monde trouve qu'il y a trop de l'autre, c'est qu'on est dans cette forme d'équilibre. En réalité, il y a possibilité de faire plein de choses autour du podcast. Et moi, je serais très heureux de voir des tas d'autres événements se créer, faire rayonner comme ça, le plaisir de se retrouver quand on a partagé des histoires, tout ce qu'on a écouté. Donc voilà, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus et pas de souci. En revanche, je mets vraiment les critiques au défi, en fait, de relire les programmations et les compétitions. Et là aussi, j'assume le fait que l'équilibre, il existe. L'ancienne directrice du PPF, Nina Cohen, est partie il y a quelques semaines. Il ne reste que toi dans l'équipe permanente. En tout cas, il n'y a que toi qui es là depuis six ans. Est-ce qu'au bout de six ans, tu prends toujours du plaisir à organiser le Paris Podcast Festival ? Oui, oui, je prends beaucoup de plaisir à organiser le Paris Podcast Festival. C'est un projet vraiment passion. J'y passe beaucoup de temps. Oui, ça me passionne. Ça me passionne. En revanche, il faut reconnaître que c'est un peu lourd à organiser et que par ailleurs, j'ai mon métier, en fait, et ma vie de famille. Et que c'est une équation qui est parfois un peu compliquée à résoudre. Après, l'association, elle vit aussi avec des membres de l'association et un réseau d'amis et de, j'allais dire, presque de familles maintenant qui nous aident et dont les conseils sont précieux, dont le soutien est précieux à différents endroits de l'organisation du festival. Mais il est vrai que, autant je suis convaincu qu'il fallait un modèle associatif neutre pour lancer ce projet, parce qu'il fallait neutraliser les intérêts des uns et des autres et leur dire qu'on peut se rassembler et faire front commun pour faire découvrir le podcast au plus grand nombre. Autant aujourd'hui, je pense qu'il faut faire évoluer ce modèle-là et je pense qu'il faut que le prochain Paris Podcast Festival soit organisé avec une structure et une base qui soient différentes. Voilà, il faut que ce soit plus solide parce que les enjeux sont plus importants. Ça ne t'aura pas échappé que le monde du podcast, comme on dit, s'interroge un peu en ce moment et trouve que c'est difficile et que voilà. Et donc, moi, ça m'a été vraiment dit par différents interlocuteurs. En fait, on a d'autant plus besoin d'un événement qui soit une jolie vitrine et qui permette de bien faire connaître ce qu'on fait aux yeux du public et pas que du public, du pouvoir public aussi, des collectivités locales, etc. L'événement est d'autant plus important et moi, je suis vraiment prêt à remettre en cause son modèle et à faire en sorte que ce soit organisé différemment pour correspondre de façon la plus pertinente possible aux enjeux qui se présentent pour demain. Je sais que parmi les pistes envisagées, en tout cas, il y a quelques années, tu réfléchissais à faire d'autres événements dans d'autres endroits en France aussi pour sortir peut-être du côté parisiano-parisien du podcast natif. Est-ce que c'est toujours une envie ? Oui, c'est une envie et en même temps, je ne veux pas donner l'impression qu'il s'agit de préempter tous les initiatives ou les événements podcast qui pourraient avoir lieu partout en France parce qu'on s'appelle Paris Podcast Festival, en fait. Ce n'est pas du tout mes valeurs, mon intention, mes convictions. Il y a des choses qui se montent. Je crois qu'il y a quelque chose qui va se monter à Bordeaux, je crois qu'il y a quelque chose qui se monte à Marseille, etc. Et en fait, aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à dire franchement, parlons-nous et partageons nos expériences mais faites vos événements et on a un tas de choses à faire ensemble. On peut se coordonner, on peut partager des ressources, des idées. Mais je pense qu'il faut que d'autres s'emparent de ça. Pour qui tu organises le Paris Podcast Festival ? Alors, en un sens, à cette question, la première année, j'aurais répondu pour moi en tant qu'auditeur, en fait. J'étais trop content de rencontrer en la première édition des tas de créateurs, créatrices que j'avais écoutés passionnément, en fait, dans mes grands trajets de RER. Aujourd'hui, je continue de l'organiser pour ceux qui écoutent et évidemment pour ceux qui créent aussi. J'ai des souvenirs et des tas d'histoires et des tas de discussions vraiment merveilleuses et passionnantes avec des créateurs et des créatrices pour qui cet événement, comment dire, a été un moment, un tournant. Enfin, je reste humble, mais en tout cas, à compter dans leur activité de création. ça les a aidés à se sentir auteurs ou autrices ou créateurs-créatrices au même titre qu'un cinéaste, un dramaturge, un auteur de romans, etc. Donc, voilà, pour les écouteurs et pour les créateurs et écoutrices et auditrices et créatrices. Merci beaucoup, Thibaut de Saint-Maurice. Merci Mathilde. Le Paris Podcast Festival, sixième édition, c'est les 13 et 14 octobre 2023 à la Guêté Lyrique à Paris. Si vous écoutez cet épisode trop tard ou que vous n'avez pas pu assister à une session parce qu'il n'y avait plus de place, sachez que la plupart des tables rondes et échanges sont disponibles en podcast sur le flux Paris Podcast Festival. Et si vous êtes dans le coin, c'est moi qui anime l'échange avec le journaliste Philippe Collin autour de son podcast historique pour France Inter, Léon Blum, une vie héroïque. C'est samedi 14 octobre à 16h30 dans l'auditorium. Sur ce, je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode de Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin produit et réalisé par Slave.fr sous la direction de Christophe Caron. La production éditoriale est assurée par Nina Pareja qui s'occupe aussi du montage avec Nina Bailly. C'est Victor Benhamou qui a mixé cet épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada